Le cours Béhazrat HaShem qui soit Réfouat HaShelema, Réfouat HaNefesh, Réfouat HaGouf de Roland Shalom ben Yasmina et Béhazrat HaShem qui soit aussi pour la Réfouat HaShelema de Michael Daniel ben Sarah Elna Réfana Lahem, Elna Réfana Lahem, Elna Réfana Lahem Zechout HaToré HaGed BaAdam Veichaloubam kol abrachot koulam Vechen Yeiratson venomar Amen Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet très 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 important, intéressant qui concerne beaucoup de monde qui est le sujet de la procrastination Un terme tout d'abord qui n'est pas connu de tous procrastination, rapidement, ça veut dire quelqu'un qui remet toujours au lendemain les choses quelqu'un qui ne peut rien faire immédiatement Moi, personnellement, ça m'a coûté 20 000 fois de le réviser ce mot jusqu'à ce que j'arrive à le prononcer à peu près bien Non, les gens qui ont inventé ce nom-là, ce mot-là le mot procrastination, il devait être bien inspiré ce jour-là, j'imagine Peut-être que sa femme, elle s'appelait Christine et puis elle était longue à la détente il a voulu donner ce nom à son hommage donc il a dit procrastination En tout cas, ce qui est sûr, c'est que heureusement que lorsqu'ils ont fait la gamme musicale ils étaient un peu moins inspirés que ceux-là parce que Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça marche mais si on avait fait procrastination, procrastination, procrasté ça n'aurait pas tellement été C'est quoi exactement ce terme de procrastination ? Parce qu'on va voir que la Torah, elle était depuis bien longtemps consciente de ce concept-là et elle nous a aussi donné beaucoup, beaucoup d'outils pour réussir à résoudre les problèmes La procrastination en deux mots c'est quelqu'un qui te dit pourquoi faire demain ce que tu peux faire après-demain ? D'accord ? Tu peux faire après-demain, fais après-demain, pas demain Quelqu'un un jour, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Il me dit, ben je ne fais rien Je lui ai dit, ah non, c'est ce que tu as fait hier Il me dit, ouais, mais hier je n'ai pas fini Donc je continue à ne rien faire Ça c'est en deux mots l'état d'esprit du procrastinateur Il a le droit à un nom Et donc on va essayer, Bezra Tachem, de réfléchir à ce sujet Tout d'abord, les conséquences de la procrastination dans la vie de tous les jours elles sont très très nombreuses Elles sont très très lourdes Il y a des tas de gens qui passent à côté de leur carrière qui passent à côté de leur réussite de leur épanouissement de leur vie de leur mariage de leur couple de leur irachamayim parce que c'est quand même une chose importante de la dimension de Talmit Raham de pouvoir étudier la Torah comme il se doit Tout ça pourquoi ? À cause de la procrastination Parfois vous êtes sur l'autoroute vous voyez un train passer Ciao le train, ça y est déjà passé Il y a des gens, il y a leur vie qui passe à côté d'eux Ciao la vie Et pourquoi ciao la vie ? À cause de ce problème de procrastination Ça c'est la première conséquence gravissime Deuxième conséquence c'est les soucis de dernière minute Il y a des gens qui attendent que la ligne que le courant soit complètement coupé pour comprendre que quand on ne paie pas ses factures Eh ben le courant va être coupé Et ce jour là les gens y viennent ils commencent à se plaindre Comment ça se fait ? En plein hiver Dans une maison de 19 enfants Couper le courant C'est pas possible C'est pas croyable Mais au moins là ils seront au courant Que quand on ne va pas courir pour payer la facture C'est la fracture Et que ça fait très 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 froid Et si t'es arabe C'est pas grave T'as pas de courant Mais t'as le courant Donc ça va En tout cas les gens souvent à chaque fois Et sa femme elle lui dit Mais je t'avais prévenu Je t'avais prévenu qu'il fallait payer Je t'avais prévenu qu'il fallait faire ceci Je t'avais prévenu qu'il fallait faire cela Ça c'est le deuxième problème Troisième problème Ça embête énormément énormément l'entourage Quand t'as affaire à quelqu'un Que tu peux appeler si tu veux tête à claque Quelqu'un qui sans arrêt Ce qu'il aurait dû faire au moment précis Il ne le fait pas Et il le remet à plus tard Et bien c'est très très énervant Tu ne peux pas te reposer sur cette personne Tu ne peux pas savoir où est-ce qu'il va te conduire Et c'est très très embêtant Non c'est vrai Vous avez remarqué que les gens qui arrivent en retard Sont de meilleure humeur Que ceux qui les attendent Ben ouais Les gens qui les attendent Ils sont de très mauvaise humeur Quatrième problème Ou quatrième cas de figure Dans lequel on voit ce problème Arriver Dans les Shidurim On raconte qu'une fois Il y a une fille qui a été voir la chatranite Et elle lui a dit Écoutez le garçon il est très très bien Vraiment j'ai rien à dire Mais juste un problème A chaque fois qu'il m'amène des fleurs Le bouquet il est fané La chatranite elle lui a dit Ben peut-être tu ferais mieux d'arriver à l'heure la prochaine fois Non je viendrai plus tard Allez c'est pas grave Maximum si je rate ce bus Il y a le bus d'après Et puis finalement Il arrête d'offrir des bouquets Et puis il arrête Bihlal de sortir en Shidur avec elle Voilà une conséquence de la procrastination En dehors de ça Je ne sais pas si vous savez Mais la cause numéro 2 Des problèmes de Shlombait Que ce soit dans un sens ou dans un autre C'est à cause de la procrastination Le problème numéro 1 Vous l'avez deviné C'est quoi Je parle tout seul Problème numéro 1 C'est quoi Je parle tout seul Vous m'entendez Ah ça c'est chez les sadikim Hein Ah ok Problème numéro 1 Vous l'avez deviné C'est les belles mères Ou alors les belles filles Ça dépend sous quel angle Vous regardez la chose Mais le numéro 2 C'est la procrastination Je te demande quelque chose Tu ne le fais pas Tu n'es pas capable de faire les choses qu'il faut Au moment où il faut Etc Etc Pour prendre un exemple Qui est très très rare dans les familles La femme elle prévient son mari La femme elle prévient son mari Tu sais La lumière dans les toilettes Elle a brûlé Pourquoi à chaque fois C'est les femmes qui préviennent leur mari Que la lumière a brûlé Et pas l'inverse Pas les maris qui préviendraient leur femme C'est une bonne question A laquelle je n'ai toujours pas de réponse Mais en tous les cas C'est comme ça que ça se passe Elle lui dit Elle lui répète Elle lui répète Et rien ne se passe Mais elle lui dit C'est urgent C'est urgent C'est urgent Pourquoi c'est si urgent que ça D'avoir une lumière dans les toilettes Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il y a tellement à voir Mais bon En tout cas visiblement C'est urgent Une fois j'ai dit à quelqu'un Mais vous êtes raciste ou quoi ? Quoi vous n'aimez pas le noir ? Ça va Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas très grave En tout état de cause Beaucoup de problèmes de schlombait Parce que mon mari ne m'écoute pas Parce que mon mari je lui demande De faire la chose Et il ne la fait pas Et ça parfois Ça provient de la Pro-scra-truc etc Parfois non Je vais arriver à ça Bézratachem dans un instant Et il y a aussi le syndrome De ceux qui restent au lit Jusqu'à ce qu'ils s'endorment Contre leur gré Toute la journée Ils se disaient Ouais ouais J'en ai marre de travailler J'en ai marre de travailler Je suis fatigué J'en ai marre J'attends avec impatience Le moment où je vais pouvoir Aller dormir Ils sont dans leur lit Et ils sont comme ça Abrutis sur leur téléphone En train de encore regarder Et re-regarder Et re-regarder Et faire la 101ème révision Des mails En train d'attendre de voir Si un tel a répondu Non non il n'y a toujours pas répondu Il répondra toujours pas de l'épason Et voilà Et la question c'est Qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet Ça c'est une forme aussi De prostratisation Alors ce que j'aimerais vous dire C'est tout d'abord Une petite remarque Avant qu'on commence Il y a des personnes Des femmes Qui pensent que leur mari C'est un procrastinateur Pourquoi ? Parce que voilà Quand je lui demande De changer l'ampoule Il ne le fait pas Le Rav Simra Cohen Il raconte qu'une fois Il y a une femme Qui est venue dans ce cas là Et qui a dit Voilà mon mari Il n'y a jamais Mais à chaque fois Que l'ampoule Elle se brûle Ça lui prend des mois Et des mois Jusqu'à ce qu'il la répare Etc Voilà mon mari n'aime pas Alors le Rav Simra Cohen Il lui dit Attends avant de faire des conclusions Tellement rapides Tellement hâtives Une seconde Peut-être qu'il a peur d'électricité Peut-être qu'il a peur Peut-être ? Elle dit Ah non il n'a pas peur Il n'a pas peur Il n'a pas peur Non peur il n'a pas peur D'où tu sais madame ? Alors elle elle dit Bah parce que quand sa mère Elle l'appelle Et qu'elle lui dit Que l'ampoule De sa salle de bain Elle est brûlée Tout de suite elle vient Il vient Tout de suite Ah il prend Il prend la voiture Il brûle même les feux rouges Ça il le brûle Et puis après il arrive Il change l'ampoule Mais moi à la maison Où à l'eau Rien du tout Alors Le Rav il pose la question Il essaye de réfléchir Etc Et puis finalement Il s'aperçoit de quelque chose De très 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 intéressant C'est que ce monsieur là Lorsqu'il va changer l'ampoule De sa maman Sa maman au moment où il arrive Elle lui dit Ah t'es un roi toi d'être venu Vraiment T'es l'électricien du pays Du monde Merci d'avoir été là Tu fais quelque chose Que je sais pas Qui est-ce qui aurait pu faire Et puis le lendemain Quand elle l'appelle au téléphone L'Azis Comment ça va ? Merci grâce à toi Tu sais j'ai de la lumière Dans la salle de bain Grâce à toi j'ai de la lumière Etc 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 Six mois après Tu sais Grâce à toi J'ai de la lumière Enfin jusqu'à hier Maintenant ça s'est Rebrûlé D'accord reviens vite Ça c'est Le père La mère Comment elle parle à son fils Après le rab Il lui dit Et toi Quand ton mari Il change l'ampoule Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis C'était si facile que ça De changer T'aurais pas pu le faire avant Il lui dit Ben voilà T'as la réponse T'as question C'est pas que ton mari C'est un fainéant C'est que ton mari Il faut quand même savoir lui parler Il faut quand même lui donner envie De faire les choses Et donc déjà Il faut réussir à savoir Que pas tout Rentre dans le cadre De ce qu'on appelle Cette procrastination Maintenant On va essayer de réfléchir Qu'est-ce que la Torah dit à ce sujet ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que celui qui procède de cette chose là C'est un fauteur ? Pourquoi Dieu a créé l'homme avec cette qualité ? Parce qu'on est tous un peu comme ça Plus ou moins Et c'est quoi l'avantage ? Est-ce qu'il y a des avantages A cette Ce qu'on appelle en hébreu Daryanout C'est un peu plus facile à prononcer Que procrastination Mais en tous les cas Est-ce qu'il y a des avantages ? Alors tout d'abord Il faut comprendre une chose C'est qu'il y a des gens Qui sont paresseux De temps en temps Il y a des tâches Qui sont un peu compliquées Il y a des tâches Qui embêtent un petit peu Et donc les gens Quelquefois Ils ne font pas Ils ne font pas Ces tâches avec empressement Est-ce que ça ça s'appelle Qu'ils sont Atteints de notre problème ? Non C'est humain Ça arrive à tout le monde Un peu de paresse Et puis voilà Il y a celui qui fait Avec empressement Les tâches agréables Et urgentes Et qui se procrastine Concernant les tâches Laborieuses Difficiles Et pas urgentes C'est naturel Et ça n'aura pas De conséquences très très graves Ce qui est urgent Il le fait vite Ce qui n'est pas urgent Et ce qui est embêtant Il ne le fait pas Ça va Celui qui fait preuve De procrastination Concernant les tâches Qui sont urgentes Ça risque de lui coûter Très 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 cher Et celui Parce qu'il y en a aussi Qui fait avec empressement Les tâches désagréables Et peu urgentes Et qui fait preuve De procrastination Pour ce qui est agréable Et urgent Lui Qu'il aille se faire interner Il doit avoir Un très 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 grand Déséquilibre Par exemple Il y a des gens Quand il faut aller se battre Ils sont toujours là les premiers Par contre Quand il faut faire Quelque chose de kiffant Tout de suite Là ils font preuve De procrastination Par exemple Sa femme elle lui dit Tu sais Viens aujourd'hui On va au restaurant On passe une soirée sympathique Mais il devrait dire Avec plaisir Et là non Là il dit Non je ne sais pas Imagine qu'on va là-bas Et que le restaurant Il est fermé Ouais une fois J'étais là-bas Le restaurant était fermé Bon c'est vrai Que c'était qui pour C'est un restaurant cachère Mais va savoir On ne sait jamais Peut-être aussi Que là-bas Ils vont être insolents Ah ouais La serveuse parfois Elle est insolente Une fois je suis arrivé au restaurant Il dit cet homme-là A sa femme A peine j'arrive La serveuse elle me dit Vous voulez être assis dehors Je dis attends Je ne suis pas encore arrivé Déjà on me met dehors Bizarre quand même Imagine qu'elle est insolente Imagine qu'elle veut me mettre dehors Imagine que machin Non Moi je n'ai pas envie Moi je ne veux pas aller Donc lui il a un problème Parce que ce qui est sympa Il ne veut pas le faire Il le fait Avec tout type d'excuses Etc Ce qui n'est pas sympa Il se grouille de le faire Mais nous Ce n'est pas tellement De ce genre de personnes Dont on va parler maintenant Que dit la Torah ? Donc première partie On a essayé d'expliquer C'est quoi exactement Qu'il faut comprendre Qu'il y a paresse Qu'il y a une paresse Qui n'est pas très grave Et qu'il y a une paresse Qui est dramatique Maintenant Qu'est-ce que dit La Torah De ce sujet ? Ben la Torah Elle dit que Cette tendance là C'est une tendance Qui est humaine La mishtan en pirke avot Perekbet Mishnah daletz Hilel homer Hilel Le rave Hilel Il dit Ne dis pas Quand j'aurai du temps J'étudierai la Torah De peur Que tu sois pas né Non De peur que Tu n'arrives pas A avoir du temps De peur que Tu ne te libères pas Donc on a une Hilel explicite D'un rave Qui s'appelait Hilel Qui dit Moi je connais cette tendance De la procrastination Aujourd'hui non Demain Pas demain Après demain Quand j'aurai du temps Quand à la Parnassa Il ira très très bien Que j'aurai plus aucun souci Et bien La mishtan elle dit Ne dis surtout pas ça Rabbeinou Yonah Sur place explique Et il dit Parce que tu ne peux pas savoir Ce qui va t'arriver Peut-être que demain Tu auras exactement Le même problème Qui va arriver Et donc finalement Il va s'avérer que Chaque jour Tu vas avoir d'autres choses Qui vont arriver Et qui sont normales C'est naturel Et donc du coup Et bien tu vas mourir Sans avoir du tout Réussir à accomplir De la Torah Le Rambam Il dit aussi De façon explicite Quand j'aurai beaucoup d'argent J'étudierai Quand j'aurai tout l'argent Qu'il me faudra J'aurai acheté une maison J'aurai acheté trois voitures J'aurai acheté tout ce qu'il faut Là j'étudierai Il dit le Rambam Si cette idée là Elle effleure ton esprit Jamais tu pourras devenir Un tamit Et là Asse Torah Fais de ta Torah Quelque chose de fixe Et ne dis pas Lorsque j'aurai du temps J'étudierai De peur que t'aies jamais de temps Ça veut dire que la Torah Elle connait très bien Cette tendance Il est la Zaken Il connait cette tendance Il a vu certains élèves Qui venaient pas au cours de Torah Parce qu'ils se disaient Bon aujourd'hui J'avais des rendez-vous urgents Demain visiblement aussi Après demain aussi Mais quand je serai à la retraite Je viendrai Viens il elle Et l'enseigne à ses élèves Qui te dit D'abord qui te dit Que t'arriveras à la retraite Et quand t'arriveras à la retraite Qui te dit Que tu auras vraiment du temps Et que t'auras rien Qui t'empêchera à ce moment là Et que t'auras vraiment Tout l'argent qui te faudra Et d'ailleurs La Gamara dit Que l'une des premières questions Que l'on pose à l'homme Lorsqu'il va arriver Au tribunal céleste Ça va être Est-ce que t'as fixé des moments Pour l'étude de la Torah Et la Gamara elle dit que Aucune excuse Ne sera acceptée Et la preuve la plus grande Ça va être Hilel Hazaken Ce fameux Hilel L'auteur de la Mishnah Hilel Hazaken On sait qu'il était très très pauvre Et il voulait étudier la Torah Malgré tout L'histoire est bien connue Qu'un jour en hiver Il n'avait pas d'argent Pour payer l'entrée Au Betaknesset A l'époque C'était payant Ça froissera beaucoup Beaucoup les français En particulier Mais c'était comme ça A l'époque C'était payant pour rentrer Il fallait payer L'électricité et compagnie Il n'y avait pas d'électricité A l'époque Mais le chauffage Hilel il ne pouvait pas rentrer Il n'avait pas d'argent Ce jour là Il a été Étudier la Torah Il s'est caché sur la fenêtre Là-bas au-dessus du toit Pour écouter un peu de Torah Il y a de la neige Qui s'est amoncelée sur lui L'histoire est très très connue Si tu dis Moi je suis pauvre Je ne peux pas étudier la Torah Hilel Qui a étudié la Torah Dans la pauvreté Lui il te prouvera Que On peut étudier la Torah Donc Aucune 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 excuse Ne pourra être acceptée Si tu arrives plus tard Et que tu dis J'avais pas le temps Je ne pouvais pas Je voulais remettre au lendemain En haut dira Allumer le grill Dans le Guéinam Il y a un nouveau client Il n'y a pas d'excuse Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais en pourquoi C'est si grave de reporter ? C'est quoi le problème ? Alors Premier problème On l'a dit De peur Que quoi ? De peur Que demain aussi T'aies des empêchements Parce que des empêchements On peut toujours en avoir Et quand en plus On cherche des excuses On trouve des excuses Alors un petit truc Il racontait qu'un jour Il y avait À l'armée Des militaires Qui voulaient sortir Pour le Shabbat C'était à l'armée israélienne C'était à l'époque Les gens ils se taient avec des chevaux Et à un moment Le militaire L'officier Il dit au militaire Écoutez les amis Vous partez pour Shabbat Mais vous revenez dimanche matin Ou plus tard À 9h du matin Alors les soldats Ils ont dit Il n'y a pas de problème Dimanche matin À 9h du matin Ils ne sont pas là Ils étaient 5 À 10h du matin Ils ne sont pas là À midi Midi et demi Ils arrivent Tous les 5 comme ça Alors le monsieur Il dit Le militaire L'officier Il dit Au premier soldat Dis-moi Pourquoi tu n'es pas arrivé à l'heure Je t'avais dit À 9h du matin Je vais vous dire la vérité Moi j'avais tout prévu J'avais mis mon réveil J'étais à l'heure Etc Je suis monté sur mon cheval J'ai commencé à galoper Galoper vraiment Je voulais être à l'heure Et je pouvais être à l'heure Un moment donné Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mon cheval Il a glissé Il s'est cassé la patte J'ai dû le laisser mourir là-bas Et continuer mon chemin à pied L'officier il dit Ok Et toi Le deuxième Le deuxième il dit Moi je vais vous dire la vérité J'avais prévu d'être à l'heure J'ai tout 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 fait Pour être à l'heure Et puis voilà Qu'à un moment donné Mon cheval Il a trébuché sur un tronc d'arbre Et puis il s'est cassé la figure Et voilà J'ai dû faire tout le chemin à pied Tu comprends que j'étais en retard Et le troisième Moi j'étais sur mon cheval Et j'ai galopé très très vite Et puis voilà que Et le quatrième Il dit Je suis désolé J'étais sur mon cheval J'ai couru Vraiment galopé Et voilà C'était passé À ce moment là Il commence vraiment à s'énerver L'officier Il voit qu'on est en train de se moquer de lui Il dit au cinquième Toi ne me dis surtout pas Surtout pas Que tu étais sur ton cheval Et que Et que L'autre il dit Mais non parlons-en Moi j'étais sur mon cheval J'étais en train de galoper Mais il y avait tellement de chevaux morts Sur le chemin Que mon cheval Il ne pouvait pas avancer D'accord Ça c'est les excuses Quand on veut des excuses On peut toujours 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 en trouver Donc vient la Mishna Et elle dit attention Ne cherche pas d'excuses Fais ce que tu peux faire tout de suite Et le plus rapidement possible Parce que des excuses Il pourra toujours y en avoir Mais le Rav Simcha Bounim de Pchisra Il dit quelque chose De très 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 intéressant Il dit que Ça veut dire quoi ? Ne dit pas que Lorsque j'aurai du temps J'étudierai Ou je ferai ce que j'ai à faire De peur que j'ai pas le temps Il dit ça veut dire que Peut-être que ce qu'Hachem Attends de toi C'est justement La mitzvah Que tu dois accomplir Dans ta situation de stress Schéma Peut-être que ce qu'Hachem Il attend de toi C'est quoi ? C'est l'antipané C'est de faire ce que t'as à faire Alors que t'as pas le temps Alors que t'es stressé Alors que t'as un emploi du temps Super 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 chargé C'est peut-être ça qu'Hachem Attends de toi Et il faut vraiment Vraiment bien comprendre ça Ça veut dire que Nous on a l'impression Que bon Hachem Ce qu'il attend de moi C'est que j'étudier la Torah Quand tout va bien Que j'accomplisse les mitzvot Quand ça va Que je travaille Quand mon patron Il est pas trop méchant Que je fasse Peut-être que non Peut-être qu'Hachem Il t'a justement Mis dans une situation de stress Pour que t'aies Des tas et tas de choses à faire Et que malgré tout Tu ailles Au mariage où on t'a invité A la bar mitzvah Où on t'a invité Au cours de Torah Où on t'attend Etc Mais il y a des gens qui non Il y a des gens qui disent Moi je peux pas La vérité Je suis trop stressé Et ces gens là Ce qui est intéressant C'est qu'il y a quelques lettres De l'alphabet Qu'ils adorent Et il les répète toujours Dans le même ordre Je vous l'ai dit C'est quoi ces lettres G T O Q P Toujours G T O Q P Moi je lui ai dit RCT Rentre chez toi Quand tu étais occupé Sans arrêt Hachem C'est ce qu'il voulait C'est qu'en étant occupé Tu fasses ce que tu as à faire Et ça c'est une idée Qu'il faut vraiment Toujours 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 Comprendre Que ce qu'Hachem Attend de moi Ça peut être De le servir Dans une situation difficile Il y a une histoire Que j'adore Et que j'ai souvent raconté Et que j'ai souvent raconté Et permettez moi De vous la raconter à nouveau Pour ceux qui ont de la patience C'est l'histoire D'un très 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 grand rave Qui était invité A une brit mila Il devait être sandak Lui bien évidemment Il est arrivé à l'heure Et le mohel Il était très 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 en retard Et ce très grand rave Il attend Et 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 il attend Un moment donné Un élève à lui Qui s'approche de lui Qui lui dit Bon la rave Je ne sais pas Je vous vois là C'est en train de vous embêter Vous êtes debout comme ça Les bras croisés En train d'attendre Peut-être que Je vous amène une gmara Peut-être qu'on fait Une petite rave ruta Peut-être qu'on fait quelque chose Le rave il dit Ah non 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 Tu crois que je ne suis en train De rien faire là Je suis en train d'étudier la Torah Je suis en train de servir Hachem Autre qui dit Je ne sais pas C'est bizarre Je vous vois comme ça En train d'attendre Il dit oui Je suis en train Maintenant de travailler D'étudier la Torah La souguia De moussard De travail personnel Qui s'appelle La savlanout La patience C'est-à-dire que ce qu'Hachem Attends de moi maintenant C'est de ne pas juger les autres De ne pas me mettre en colère De ne pas ceci et cela D'être patient Et ce qu'Hachem Attends de moi C'est ça Moi je ne savais pas Moi je pensais que ce qu'Hachem Attends de moi C'était de faire vite la brite Qui l'attend de moi Ce mot là Si vous ne le connaissez pas Si dans les fiches Je ne vous l'ai pas encore appris Je vous demande de bien bien l'apprendre Le mot savlanout C'est un mot qui Si vous le connaissez en Israël Vous pourrez rester pendant longtemps Si vous ne le connaissez pas Vous allez directement retourner en France Et vous allez dire Souvent on entend les français comme ça Dire Il faut savoir C'est quoi la savlanout Quand on est en Israël Et quand on est un petit peu partout Mais plus que ça Il est écrit dans la Mishnah Dans Pirkei Avot Perek Aleph Et vous ne me croirez pas C'est toujours Hillel Qui dit cette Mishnah Il dit Vous la connaissez cette Mishnah Et après il dit Si pas maintenant Alors quand C'est à dire que le juif Quand il a quelque chose Qui se présente à lui Peu importe quoi Ça peut être de l'étude de la Torah Ça peut être une mitzvah Ça peut être un travail Ça peut être un service Qui rend à quelqu'un Peu importe Si je ne fais pas maintenant Quand est-ce que je vais le faire ? Alors vous allez dire Bah attends Hillel quoi T'es idiot Bah je ne fais pas maintenant Tu feras dans une heure Non ? Hillel d'abord il avait compris Que celui qui dit Je peux faire maintenant Mais je ne fais pas maintenant Dans une heure il ne fera pas non plus C'est ce qu'on appelle la procrastination Mais plus que ça Le Rashbeth il écrit Quelque chose de très fort Il dit Si tu ne fais pas Ce que tu dois faire maintenant Quand est-ce que tu vas le faire ? Ça veut dire Même si tu le fais dans une heure Ok tu l'auras fait dans une heure Mais pas maintenant Donc ce maintenant C'est un moment de vie Qui est perdu C'est un moment de vie Qui est gâché Vous êtes d'accord Que chaque seconde de vie Elle doit être vécue Si quelqu'un est en train de mourir On sait que même si on le sauve On ne pourra lui permettre De vivre qu'une minute de plus On dit Bah sauve-le Ah mais pour le sauver Je dois faire des travaux interdits Shabbat Fais des travaux interdits Shabbat Ça veut dire que la vie D'un être humain Ça vaut le coup Même pour une seconde Ça veut dire que chaque seconde de vie Elle a son rôle T'as ton rôle à jouer Dans cette minute de vie Et donc quoi ? Si jamais Tu fais pas ce que t'as à faire maintenant Tu dis maintenant Je vais perdre mon temps Je vais pas faire ce que je sais Que je devrais faire maintenant Et bien qu'est-ce qui va se passer ? Et bien ce maintenant Tu l'as tué Tu l'as tué Et bien ça C'est un problème Il faut pas tuer le présent Im lo ar chav Si tu fais pas maintenant Et ma taille Quand tu vas faire ? Tu vas faire dans une heure ? Oui mais dans une heure C'est pas ce que tu devais faire maintenant Dans une heure Tu devais faire autre chose Et ça d'ailleurs Le Chafet Sraim Dans les Alachot De Cholamoed Il le dit Vous savez qu'à Cholamoed Il y a un concept Qui s'appelle Davar Ahaved Ça veut dire en principe On n'a pas le droit d'écrire Mais si on écrit Parce que sinon On risque de perdre Par exemple de l'argent Ou perdre d'autre chose Et bien on aura le droit d'écrire Et là le Chafet Sraim Il écrit Je vous lis dans les mots Il dit Il dit Quand quelqu'un Au moment où il étudie la Torah Il a des chidoushim Genre des nouveautés dans son étude Et bien Il faut qu'il écrive Et il va pas se dire Mais c'est pas grave J'attendrai après la fête Et après j'écrirai le chidoush Écoutez les mots Fantastiques du Mishnamboura Il dit Il dit Toi tu dis C'est pas grave Maximum Ce que j'ai étudié maintenant Je l'écris pas maintenant Mais je l'étudierai Après la fête Après les fêtes Après Cholam Oed Ok Mais pour le réécrire Après Cholam Oed Il faut que tu réétudies la Sougia Et bien je réétudierai la Sougia On dit mais non A ce moment là Dans une semaine Ce qu'Hashem il attendait de toi C'était autre chose Étudier autre chose Dans ce que tu as étudié maintenant Et bien si tu Complètes pas maintenant Si tu l'achèves pas maintenant C'est un temps qui est perdu Complètement perdu Tu dis Je l'écrirai plus tard Ok mais plus tard T'avais autre chose Que tu aurais dû à ce moment là Étudier et écrire C'est ça le sens de Imlo Arshav Ematai Ce que tu as à faire maintenant Fais le maintenant Parce que c'est maintenant Que tu dois le faire Parce que dans une minute T'as autre chose à faire T'as tellement d'autres choses à faire Qui pourront te permettre d'avancer Dans tous tes projets Et dans tout ce que tu as à faire Là Alaha pareil Il y a le sujet De la création de la nuit Là Alaha elle dit Et là c'est une Mishnah Que le créat schéma de la nuit A priori on pouvait le réciter Pendant toute la nuit Simplement Chachamim ont dit Non On récite pas toute la nuit On récite jusqu'à l'heure de Chatzot Jusqu'à minuit à peu près Et la Mishnah explique pourquoi Pourquoi Chachamim ont dit Jusqu'à chatzot Parce que si on disait Qu'on a toute la nuit Les gens ils risquent De rentrer à la maison Et de dire Je suis fatigué Et je vais juste un petit peu Me reposer d'abord Et je vais manger Et je vais boire Et puis finalement Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien les gens Ils vont passer à côté C'est pour ça Que Chachamim ont dit On te fixe On te fixe un temps Attention On ne dit pas J'ai autant de temps que je veux Non Tu fais ce que tu as à faire Maintenant Donc ça C'était quelques références Où on voit que Chachamim Ils ont vraiment tenu compte De cette procrastination Mais il y a une autre Alaha Alors celle-là Je ne sais pas S'il y a beaucoup de gens Qui connaissent cette Alaha Je ne sais pas Si vous allez aimer Que je vous dise cette Alaha Au pire vous allez me tuer Au mieux Vous allez arrêter d'écouter mes cours Mais j'aimerais vous lire cette Alaha C'est le Shulchan Aruch Donc Shulchan Aruch Ce n'est pas du Moussard ou quoi C'est de la Alaha Dans les Alachot du coucher Le Shulchan Aruch Il dit comme ça Si quelqu'un il s'est fixé Par exemple Le Dafa Yomi J'étudie tant et tant chaque jour Par exemple Un Amu Da Yomi Par exemple Un cours de Torah d'une heure Et voilà Qu'il y a un jour Où il était occupé Vélo Islimo Il n'a pas réussi A faire ce qu'il avait à faire Il n'a pas fini En tous les cas Il avait décidé D'étudier toute une page Il n'a pas fini D'étudier toute sa page Avant d'aller dormir Qu'il finisse son DAF Qu'il rattrape l'heure d'études Qu'il n'a pas faite Qu'il rattrape le cours Qu'il a manqué Qu'il rattrape Et le Chafet Sraim De préciser De dire C'est quoi le problème Il n'a qu'à le faire demain Il dit le Chafet Sraim Mais non Demain C'est déjà autre chose Demain il a une autre étude Demain il aura un nouveau DAF A étudier Non Aujourd'hui tu dois faire Tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui Tu fais maintenant Avant d'aller dormir Et c'est une halacha Dans le Chulchanarour Et je peux vous dire Qu'il y a des grands tzadikim Par exemple le Ravmei Hadash Un jour il a marié sa fille Et donc L'étude qu'il faisait habituellement Quand il avait toute la journée Pour étudier Il n'a pas réussi à le faire Et bien il y a des témoignages Qui disent qu'il est rentré à la maison Et il s'est mis à étudier Et il a dit Moi je dois finir aujourd'hui Tout ce que je n'ai pas réussi A finir avant Essayez une fois Vous allez voir le kiff Après le mariage de votre fille A trois heures du matin Essayez de rester les yeux ouverts Étudiez ce que vous avez à faire Et ça je vous répète C'est une halacha dans le Chulchanarour Évidemment Il y a des gens qui vont dire Ah non non Moi je n'ai pas de kvi'ut Moi c'est blinéder 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 Ok blinéder Mais les gens qui ont une kvi'ut Les gens qui savent que c'est important De fixer des temps Pour l'étude de la Torah Et bien quand tu as une kvi'ut Il faut absolument Que tu essayes de t'en tenir Et le jour même Le moment même Ne remets pas ça à demain Ne remets pas ça à demain Question D'après la Torah Celui qui procède De la proscratination Est-ce qu'il est répréhensible Ou pas Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est une avéra Comment on considère la chose Alors le Chulchanarour Dans le Siman Koufret Chapitre 108 Il traite du sujet Qui s'appelle Tfilat Tashloumim Tfilat Tashloumim C'est quelqu'un Qui n'a pas prié sa prière Il n'a pas prié par exemple Chaharit Et donc on lui dit Bon tu n'as pas prié Chaharit Et bien tu as une séance De rattrapage Tu prieras Mincha Et Mincha tu prieras deux fois Parce que Mincha De toute façon je devais prier Oui mais tu prieras deux fois Une fois pour Mincha Et une fois pour Tashloumim Ça c'est le concept Qui s'appelle Tfilat Tashloumim Vienne Chaharim Et disent Que Tfilat Tashloumim On peut la faire Mais pas Dans tous les cas Si quelqu'un par exemple Pouvait faire la prière Et qu'il a dit Moi je ne fais pas Moi je fais un rachat Moi je ne prie pas Enfin il priait Et qu'après il fait Tshuva On dira Non T'as perdu T'as Tfilat Donc on ne parle que De gens qui ne sont pas Mesides Qui n'ont pas Loupé leur mitzvah De façon consciente Et on dit Que celui Qui n'a pas loupé Sa mitzvah De façon consciente Et bien lui Il a le droit Question des décisionnaires On est dans la halacha Imaginez que quelqu'un Il était 4h de l'après-midi L'ashkia elle est à 7h Le coucher du soleil Ici ça va J'ai encore le temps Après à 5h Il s'est rappelé Qu'il aurait dû faire Mincha Ça va j'ai encore le temps Jusqu'à 7h Après à 6h Il se rappelle J'ai encore du temps A 6h30 Il se rappelle J'ai encore du temps Finalement il oublie Bah oui Il reste plus qu'une demi-heure Il oublie Est-ce que celui-là On va dire que Et bien ça s'appelle Qu'il est mesides T'as avec un T'as avec un à faire Quand tu t'étais rappelé Tu t'es rappelé 4 fois T'aurais dû faire à ce moment-là Est-ce qu'on va dire Qu'il faut qu'il fasse à ce moment-là Ou est-ce qu'on va dire Que non Non Vient les décisionnaires Et disent non Ça s'appelle pas mesides Ça s'appelle pas mesides L'oubli est humain Ok c'est pas que Ouvertement T'as dit Moi ça m'intéresse pas la prière T'as dit Je vais faire un peu plus tard Donc c'est vrai Que c'est pas bien Personne ne dit que c'est bien Mais Tu pourras quand même faire T'as fila T'as chloumime Tu pourras quand même Rattraper Ça veut pas dire Qu'il faut faire ça tous les jours Parce que je vois certains Qui vont devenir des fanatiques De la t'as fila T'as chloumime Ils vont se voir entre copains Tu penses une petite t'as chloumime là Ce minra Ouais non La kef kefak Quand on laisse ça pour demain Ça kiffe Allez pour demain Non T'as chloumime C'est vraiment Quand il n'y a pas le choix On ne fait pas exprès De faire des t'as chloumime Concernant les bougies de Shabbat On voit Que si une femme Elle a oublié D'allumer les bougies de Shabbat Et bien Elle doit après avoir une amende Qui s'appelle D'allumer dorénavant A chaque fois Une autre bougie Chaque Shabbat Elle doit aller d'allumer Deux bougies Elle va devoir en allumer trois Si elle est Chabad Et qu'elle en allume dix Elle va devoir en allumer onze Etc 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 Ce que je veux dire C'est que On voit que D'une part La Torah est légitime Un petit peu ça Au point qu'on te dit Que t'es pas meside T'es pas un mécréant Qui a fait exprès De rater ta fila Mais d'autre part Tu vois qu'il faut donner Une amende à la personne Pour qu'elle essaye De se prendre en main Alors ce qu'on va essayer Bézra Tachem maintenant C'est deux choses Premièrement De comprendre D'où ce comportement Vient-il Parce que comme Les balais moussards Nous disent Quand on connait Les causes des problèmes Et bien On peut trouver Les résultats On peut comprendre Comment réussir On peut trouver les solutions Donc premièrement On va essayer de comprendre D'où ça provient Ensuite On va essayer de comprendre C'est quoi les aspects positifs De cette chose là Et vous allez voir Qu'il y en a Et ensuite On va essayer De voir les solutions Qui existent Alors tout d'abord C'est quoi Les causes principales Première cause Fondamentale C'est le perfectionnisme Et ça Tout le monde le dit Et tous les psychologues Aujourd'hui Le disent Le perfectionnisme Quand quelqu'un Au moment où il fait Quelque chose Il sait qu'il faut Qu'il le fasse parfaitement Sinon ça vaut rien Et sinon il va s'en vouloir Énormément Et bien ce quelqu'un Vous comprendrez bien Qu'il n'a pas très envie De faire cette chose là Parce que chaque chose C'est une montagne pour lui Pourquoi une montagne ? Parce que Tant qu'il n'aura pas fait 100%, 1000%, 3000% Il ne sera pas tranquille Donc quand celui-là Il se dit Allez J'ai une tâche qui m'attend Pourtant c'est une tâche facile Ouais Mais pour lui C'est tout de suite Une montagne Une montagne Une montagne gigantesque Et quand les gens Ils procèdent du perfectionnisme Très souvent Ces gens là D'on se dira Ah non Ils font les choses bien Ouais ils font bien Quand ils font Mais parfois ils ne font pas Parce qu'ils n'ont plus les nerfs Parce qu'ils n'ont pas la force Parce qu'ils n'ont pas la force De re-rentrer dans cette maladie La obsessionnelle Qui s'appelle Le perfectionnisme On va prendre un exemple Est-ce que ça vous est déjà arrivé Messieurs De faire la vaisselle Je parle évidemment Aux hommes mariés Il y en a ici Où on n'est qu'entre femmes Il y a des hommes mariés Non Bon mesdames Est-ce que ça vous est déjà arrivé Que vos maris fassent la vaisselle Oui Non Non J'espère que votre mari Vous n'entend pas J'aimerais bien que la soirée Elle se finisse tranquillement Si 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 Mais la mari La mari tunisienne Ah il vous a coupé le micro Votre mari je crois On n'entend plus Tov En moyenne Quand un homme marié Fait la vaisselle La femme elle lui fait 6 remarques Au moins Pour 2 couverts Malheureux Il a nettoyé 2 couverts Sa femme elle lui a fait 6 remarques Généralement La femme Elle refait la vaisselle après lui Et quand je dis généralement Ça veut dire à peu près 100 fois Sur 100 Et Le mari Malgré tout il doit faire Que s'il ne fait pas Il se fait tuer tout de suite Est-ce que ce mari Il a envie de faire la vaisselle Soyons Soyons honnêtes Est-ce qu'il a envie de faire la vaisselle Il sait qu'il va la faire Il va se prendre des remarques Et puis de toute façon Sa femme elle va la refaire après Mais lui malgré tout Il faut qu'il la fasse Est-ce qu'il va la faire Il ne va pas la faire Il n'aura pas envie de la faire En tous les cas Il dira à sa femme Dans 5 minutes Dans 10 minutes Pourquoi ? Sa femme elle est perfectionniste Pour lui La vaisselle ça devient quelque chose De difficile De douloureux Etc Donc il ne va pas la faire Avec soi-même C'est exactement la même chose Là j'ai parlé d'hommes et de femmes Mais avec soi-même C'est pareil Quand j'ai une tâche Et que je sais que ça va être Toute une montagne Ça va être difficile Je préfère la remettre à plus tard Parce que moi j'ai envie de vivre tranquille Tu veux mettre du rouge à lèvres Ok Mais pourquoi 4 heures ? 4 heures devant le miroir ? Pourquoi 4 heures ? Au bout de 4 heures Ton mari revient de la soirée Il dit encore devant ton miroir Ça y est la soirée elle est finie Allez bonne nuit Pourquoi 4 heures ? Quand tu es perfectionniste Et bien ça fait que tu n'as plus envie de faire les choses Et puisque tu n'as plus envie de faire les choses Tu repousses Et tu repousses Et tu repousses Ça c'est la cause numéro 1 La cause numéro 2 C'est la peur de l'échec Et ça tout le monde va vous le dire aussi Quand les gens ont peur de l'échec On avait fait un cours à ce sujet Les gens Ils préfèrent ne pas faire Bien qu'ils savent qu'il y aura des conséquences lourdes Mais au moins Ils savent qu'il n'y aura pas d'échec Non au moins il n'y a pas eu d'échec Ils n'ont pas fait Plutôt que de faire Avec la possibilité que grâce à ça Il n'y ait pas de graves conséquences Mais qu'ils risquent de rater Ils risquent d'échouer Ça veut dire que si tu veux ne pas procéder de la proscratination Il faut ne pas avoir peur de l'échec Il faut être courageux D'ailleurs un jour j'ai dit à quelqu'un Pourquoi tu es comme ça ? Tu prends ton temps à chaque fois ? Tu machins quoi ? Tu n'es pas courageux ? Il m'a dit Moi on m'a toujours appris Qu'il fallait prendre le courage à demain Ben voilà je le prends pour demain mon courage Je lui ai dit alors à demain D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des gens Qui ont peur de rater Ils savent que s'ils continuent comme ça Ça va mal se terminer Mais ils ont peur de rater Ils ont peur de rater Par exemple J'espère que ça ne vécera personne Mais par exemple il y a des gens Qui sont assez gros D'accord ? Ils ont des grandes midotes On appelle ça dans le moussard Des grandes midotes Et vraiment Ces gens là quand ils montent Quand ils montent sur la balance C'est leur numéro de téléphone qui s'affiche Quand ils veulent regarder le machin Le ventre il dérange Donc ils doivent appuyer comme ça Pour pouvoir regarder ce qu'il y a Tu dis à ces gens là Mais pourquoi tu ne fais pas un régime ? Toi tu me dis que tu souffres de ça Tu me dis que ton mari souffre de ça Ou que ta femme elle souffre de ça Pourquoi tu ne fais pas un régime ? Et là les gens souvent Ce qu'ils vous répondent C'est peut-être surprenant Ils ont dit Ou ils disent Non j'ai peur de rater Imagine je n'arrive pas à tenir Imagine je fais un régime Et je n'arrive pas à tenir Les gens ils vont me dire Tu es un gros incapable Et ils auront raison Donc moi je préfère ne pas faire Ça c'est la cause numéro 2 Arrête d'avoir peur de l'échec Tant que tu as peur de l'échec Ça ne marchera pas Mais si tu pars en étant confiant Je vais réussir Mon régime il va marcher Allez Demain les gens ils ne me reconnaîtront même plus Et bien peut-être Que tu auras des chances de réussir Cause numéro 3 Manque de responsabilité Et de maturité Comme disait Einstein C'est connu cette phrase là Il disait que l'idiot C'est celui qui refait 15 fois Ou 40 fois La même erreur Et qui s'attend à chaque fois A avoir d'autres résultats Ça fait 35 fois 40 fois Que tu vois Qu'en faisant ceci Voilà ce qui se passe Pourquoi tu continues ? Pourquoi tu continues ? Et bien souvent C'est parce que les gens Ils manquent De responsabilité Ils manquent de maturité Et ils manquent de compréhension Ils pensent que là Il va y avoir un miracle Toujours c'est passé comme ça Là ça va se passer Différemment Si ça fait 32 fois Que tu as compris Qu'en te brossant pas les dents Tu finis par avoir un plombage Pourquoi j'ai dit 32 ? Parce que les gens Ils n'ont que 32 dents Si les gens avaient 33 dents J'aurais dit Ça fait 33 fois Que tu t'es pas brossé les dents Et que tu as fini avec un plombage Et tu continues A pas te brosser les dents Tu dis Ouais maintenant j'ai mon plombage C'est sûr que c'est bon Il n'y a plus de problème Je peux ne plus me brosser les dents Attention Tu risques de bientôt comprendre Pourquoi ton dentiste A chaque fois Qu'il te quitte Il te dit Que Dieu vous prothèse Ah ouais Attention hein Attention Qu'est-ce que tu crois ? A la fin ils vont te mettre des dents En or 6000 euros la dent Tu ne pourras même plus faire des sourires Sûrement pas devant les huissiers Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Comprends qu'il faut te brosser Non non Je continue à croire que ce n'est pas la peine Cette fois-ci il n'y aura pas de problème Ça c'est un manque de responsabilité Ça c'est un manque de responsabilité que beaucoup de gens ont Aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens ont ce manque de responsabilité Ce manque de maturité Ce manque de tirer les leçons de ce qui s'est passé dans le passé Et ça c'est un problème Cause numéro 4 Les gens Ils veulent profiter Maintenant Et ça vous le savez Aussi bien que moi Et nous tous C'est une nature humaine qu'on a L'homme ce qu'il veut C'est profiter Maintenant Immédiatement Les gens ils recherchent Le profit immédiat Ils ne veulent pas regarder plus loin Que le bout de leur nez Moi maintenant il faut que je kiffe Oui mais tu sais que si maintenant tu kiffes Ça te coûtera plus cher ensuite Ça te coûtera très cher Moi maintenant Moi je regarde le maintenant Je me fiche sur le maintenant Je me fiche sur cette chose là Le soir Il est déjà un petit peu tard Ça virait 19h J'ai le choix Soit je regarde une série Netflix Soit je regarde une série Netflix Soit je regarde une autre série Netflix Soit je fais ma comptabilité Qu'est-ce que je vais faire à votre avis ? Qu'est-ce qui est le plus attrayant et le plus attractif ? Vous comprendrez que les statistiques disent Que 90% des gens Ils vont regarder la série Netflix Et à ce qu'il paraît les 10 autres pourcents C'est en fait des menteurs Vous ne les croyez pas Mais c'est un autre problème C'est normal Les gens ils veulent tout de suite Ah oui mais tu ne comprends pas Que si maintenant tu fais ta comptabilité Demain tu seras moins stressé Demain tu auras plus de force et d'énergie Demain tu pourras regarder ton Netflix Un temps plus tranquille Tu pourras tu y a toi un temps tranquille Non moi maintenant Moi je veux maintenant Il y a une expérience qui a été faite A propos du marshmallow Une expérience que beaucoup de gens ramènent J'ai déjà entendu même beaucoup de rabbinim La ramener Ça a été fait par un homme Une expérience dans une école Dans laquelle on a été voir des élèves Et on a dit aux élèves Regardez vous avez le choix Est-ce que vous préférez un marshmallow Ou deux marshmallows ? Alors les élèves qui étaient à peu près normaux Qui n'étaient pas complètement marshmallow dans leur tête Ils ont dit on en veut deux Alors l'enseignant il leur a dit écoutez bien Si vous en voulez deux Il n'y a pas de problème Vous attendez demain Celui qui est prêt à attendre demain On lui donne deux marshmallows Celui qui veut tout de suite immédiatement Il aura un marshmallow Et l'expérience a montré Qu'il y a beaucoup 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 de jeunes Qui ont dit ah non bon alors Donne-nous tout de suite un ça fera l'affaire Et qu'il y en a quelques-uns qui ont dit Ben on attend demain Enfin je ne vais pas en avoir deux Pourquoi pas Et l'expérience elle a regardé plusieurs années après Que sont devenus ceux-ci Et que sont devenus ceux-là Une expérience bien évidemment Qui a été faite beaucoup plus précisément Que ce que je suis en train de vous dire maintenant Et l'expérience elle a montré Que les gens, les enfants, les jeunes Qui avaient été capables de dire on attend jusqu'à demain Et ben ils ont beaucoup plus réussi dans leur vie Réussir ça veut dire Ils avaient beaucoup beaucoup plus de confiance en eux Ils avaient beaucoup plus de perspectives Beaucoup plus d'initiatives Or que ceux qui n'ont tout de suite Ben voilà ils sont restés dans leur petit travail Avec leur petit machin Avec leurs angoisses personnelles Avec leur petit kiff Avec leur petitesse Ça c'est le problème Cause numéro 4 si je ne m'embrouille pas C'est à dire que les gens Ils veulent profiter du maintenant Du présent Et dans le présent C'est plus un kiff de les faire De jouer au shesh-besh Plutôt que de faire des choses sérieuses Plutôt que d'étudier un daf de gmara Mais si tu comprenais Que si maintenant t'étudiais ton daf de gmara Coute que coûte Tu serais beaucoup plus heureux Beaucoup plus grand Beaucoup plus épanoui ensuite Et ben peut-être que tu l'aurais fait Et la cause numéro 5 Et puis on va s'arrêter là Bien qu'il y en a d'autres évidemment C'est que les gens Ils se sont habitués Toute leur vie A vivre comme ça Et quand pendant toute sa vie On s'habitue à vivre d'une certaine façon C'est difficile Ensuite De changer Moi je me rappelle De ces enseignants là Qui disaient Ah t'arrives en retard le matin à la tefila T'arrives en retard à la tefila Et pourquoi quand t'as un avion T'arrives pas en retard Hein Tu vois que tu t'en fous de la tefila Quand t'as un avion T'arrives pas en retard Ben je peux vous dire Il y a des gens Qui même quand ils ont un avion Ils arrivent en retard Et ça leur coûte très cher Et ils doivent attendre longtemps Mais ils arrivent aussi en retard Une fois il y en a un il m'a dit Moi même quand il y a des avions J'arrive toujours en retard Il y a une seule fois dans ma vie Où je suis arrivé en avance Quand il y avait un avion Je suis arrivé à l'aéroport Ils m'ont dit que l'avion Il avait 48 heures de retard Parce qu'il y avait des grèves Et ben ce jour là Je suis arrivé 10 minutes en avance C'est la seule fois Où il est arrivé en avance Il y a des natures Il y a des gens qui s'habituent à ça Et qui s'habituent Alors la première fois C'est un peu saoulant Et puis après ils s'habituent Et ils s'habituent Et ils s'habituent Avant de voir Bézrat Hachem Rapidement les solutions Que la Torah nous propose Tout d'abord J'aimerais réfléchir avec vous Pourquoi ? Pourquoi Hachem il a créé Cette nature là ? Parce que c'est une nature insupportable Les gens ils vous le diront eux-mêmes Eux-mêmes ils en souffrent Eux-mêmes Ca fait des milliers et des milliers Et des milliers de fois Qu'ils voient que Quand ils ont acheté Un appareil électrique Qui est garanti pendant un an Et qui se casse en général Sur une moyenne de 2-3 jours Qu'après ils cherchent leur papier Pour pouvoir avoir la garantie Et qu'ils l'ont perdu Combien de fois ça leur est arrivé ? Mais encore Ils viennent d'acheter un appareil Ils le rendent Je ne sais pas où Ils savent qu'ils ne le retrouveront plus après Mais ce n'est pas grave Ils le refont Ils en souffrent les gens de ça Ils disent Quand est-ce que je vais me changer ? Les gens souvent Ils se dévalorisent d'ailleurs Les gens souvent Ils perdent beaucoup de confiance en eux Parce qu'ils voient Qu'ils ne sont même pas capables De s'imposer des limites Alors comment ça se fait qu'Hachem Il ait créé cette chose là ? Alors très rapidement Moi je vois en tous les cas De façon certaine Deux points importants Deux points importants Qu'il faut préciser Le premier point important Et ça on peut le dire De à peu près tous les défauts C'est qu'Hakadosh Baruch Hu Il veut nous donner un salaire Si les gens Ils étaient tous par nature empressés Chouette On fait machin un truc Ils étaient empressés Et bien jamais Ils n'auraient un salaire Pour le bien qu'ils font Tu prends quelqu'un d'hyperactif Hyperactif Il ne peut pas rester en place Une seconde Quand il marche Il court Et puis lui il va au Betakneset En courant machin Bon ok Ok il va en courant Et puis voilà D'accord ça va Il n'a pas un super grand salaire Forcément Ce n'est pas un travail Très difficile pour lui Par contre prenez un vieillard Il est déjà en mode vibration Il est très 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 vieux Quand il est ternu Tu as l'impression qu'il va mourir Sans parler des éclaboussures Et ce vieillard là Il marche 50 minutes tous les jours Pour aller à la synagogue Et il arrive le premier Toi aussi tu arrives le premier Toi aussi tu es le premier C'est le premier à sortir de la synagogue Lui il est le premier à arriver Le dernier à sortir Il a un grand salaire Pourquoi il a un grand salaire ? Parce que c'était difficile C'était dur Donc Hachem il crée cette tendance là Qui est de toujours remettre un peu plus tard Pour nous mettre à l'examen Et pour nous donner Bezrat Hachem un grand salaire Ça c'est la première raison Mais il y a une autre raison Qui me semble être très intéressante La camarade en soukka D'Avkaf Zayn Amoudbet Dit Rabbi Eliezer Omer Rabbi Eliezer dit Je loue Je rends hommage Aux fainéants Littéralement Parce que les fainéants Ils ne sortent pas de la maison Pendant la fête Dirtif Comme il est écrit dans le passouk Il écrit que pendant les fêtes Il faut se réjouir soi Et sa femme Petit rappel pour ceux qui auraient oublié À Soukot On a une grande mitzvah Non pas de se promener Dans les parcs zoologiques On a une grande mitzvah Des danses à soukka Dire Rabbi Eliezer Moi les gens qui sont fainés Pendant les fêtes Je trouve ça génial Au moins ils sont à la maison Ils peuvent se réjouir avec leur famille Ils sont sous la soukka C'est génial Viens Rachi Et il dit quelque chose de très fort Il dit De quoi on parle là On parle de gens Qui sont toujours hyperactifs Et juste pendant les fêtes Ils sont fainéants On parle de gens Qui sont toujours fainéants Et donc pendant les fêtes Aussi ils sont fainéants Parce qu'il y a aussi Ceux qui sont toujours fainéants Et pendant les fêtes Ils vont être les premiers à partir Pour quitter la famille Ça existe aussi Mais je parle pas de ça Dire Rachi On parle de quelqu'un Qui est toujours fainéant On parle de gens Qui toute l'année Quittent pas la maison C'est pas pendant la fête Quittent pas la maison Parce qu'ils veulent réjouir la famille Ils veulent être sous la souka Toute la vie Quittent pas la maison Parce qu'ils sont fainéants Il dit malgré tout Moi je leur rend hommage Et pourquoi je leur rend hommage Je leur rend hommage Parce que Au moins pendant les fêtes Et bien elle peut leur être utile Leur fainéantisme Ça veut dire en d'autres termes Que quand ton Yetserara Il vient te voir Et il te dit Va faire une Avera Dis lui Ouais promis Promis Demain Et s'il te dit Mais ça fait dix fois Que tu me dis demain Encore tu me dis demain Tu dis ouais ouais Viens demain Demain je te répondrai A cette question Dis mais arrête Après demain Après demain Comment c'est comme ça Comment on parle avec nos enfants Parle comme ça Avec ton Yetserara Ton Yetserara il vient Dis lui Mais c'est kiffant de rester au lit Avec la clim L'ambiance C'est génial Toi tu veux que j'aille sortir Sous le soleil Sous le machin C'est difficile Laisse moi kiffer dans mon lit Ca veut dire que Cette qualité là De la procrastination Elle peut être utile L'être humain il est un peu lourd C'est pas un ridouche Bon il y en a On le voit vraiment Mais l'être humain il est lourd Et cette lourdeur là Qu'il a en quelque sorte C'est pour pouvoir s'en servir Quand il faut faire des mitzvot Et bien il faut qu'il aille A l'encontre de sa lourdeur Quand il doit commettre des averotes Qu'il se dit Ouais pourquoi ? Pourquoi ? Je suis bien ici Sortir maintenant la chaleur Allez me fatiguer Pourquoi ? Pour faire des choses interdites Pour voir des choses interdites Pour manger des choses interdites Laisse moi tranquille Ca c'est une qualité Donc réussir A déceler Cette qualité là Qu'on a à l'intérieur de soi D'essayer de la ressentir Et de pouvoir s'en servir Ca peut être quelque chose De très 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 bien Maintenant Bezrat Hachem On en arrive au conseil Qu'est-ce que Chachamim nous donne comme conseil Pour pouvoir réussir Bezrat Hachem A sortir de ce grand défaut Premier conseil C'est ce qu'on appelle Dans le moussard Créer des méchaïvim Des méchaïvim Ca veut dire des choses Qui vont m'obliger Pour vous donner un exemple Moi je connais des gens Qui donnent tous les jours Un cours de dafayomi A 6h du matin Tfilah honnête Juste après dafayomi Et quand tu lui dis Pourquoi tu viens de ton cours de dafayomi En plus il y a Bon ça va Il y a 2-3 personnes qui viennent Ils s'endorment pendant ton dafayomi Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit ouais Mais moi c'est un méchaïv pour moi Je sais que même ces 2-3 personnes Je ne peux pas ne pas venir Ça ne se fait pas Je ne peux pas ne pas préparer mon cours Parce qu'imagine un jour Il ne s'endorme pas Il me pose des bonnes questions Je ne peux pas Il faut qu'il dit Moi ça m'oblige D'une part A étudier un daf Parce qu'il faut que je le prépare Je ne vais pas arriver comme ça Ce n'est pas la dafina Ce n'est pas la daf C'est le daf Il faut que je le prépare Deuxièmement Ça m'oblige à quoi ? A me lever le matin tôt Moi qui suis quelqu'un Qui en général pour moi tôt C'est 11h du matin Ça m'oblige Donc voilà pourquoi je donne Le cours de dafayomi On appelle ça Un méchaïv De créer un méchaïv C'est quelque chose D'extraordinaire Dans un instant Je vous explique pourquoi Le Shulchan Aruch Il écrit dans Siman Rech Dimel Au début de La Chotne Darim Et c'est une gomara ça Dans ma chotne Darim La fret A Omer Eshne Perekze Celui qui dit Moi je vais étudier Telle et telle chose Veya Rechema Yitrachel Badava Et il a peur Que peut-être qu'il va Qui va ne pas le faire Il va être fainéant Il a le droit de faire un neder De dire moi je fais le neder Qu'aujourd'hui j'étudie Tant et tant Je prends le vœu sur moi Vechen Yim Yareche Yitke Foyitzro De la même façon S'il a peur que son Yitzra Va lui faire faire Ne pas lui faire faire Cette chose là Veya Avor Alesu Mitzvot Mitzvot Lota Asse Oitrachel Miki Mitzvot Asse Il a peur que le Yitzra Il va le faire faire Des choses interdites Il va le faire Ne pas faire des choses permises Mitzvot Lishava Velidor Kede les ares C'est une mitzvah De jurer Et de faire des vœux Pour pouvoir Les ares On appelle ça les ares Pour s'empresser Ça veut dire qu'en général On n'est pas très pour jurer On n'est pas très pour faire des vœux Au contraire A chaque fois on dit Blinéder Plus les gens sont religieux Plus ils disent Blinéder C'est normal On a peur de faire des vœux Mais il y a des fois Où tu fais le vœu Tu prends un engagement Pour être obligé De le faire ensuite Et bien ça C'est quelque chose Qui peut être quelquefois recommandé Attention Ne commencez pas à jurer Mais en tous les jours Je jure que je vais plus chez ma belle-mère Je jure que machin Attention Faites très très attention Parce qu'ensuite Moi c'est moi qui reçois Les coups de fil de gens J'ai juré que j'irai plus chez ma belle-mère Parce que j'étais en colère Et finalement mon mari m'a dit Que si je vais plus chez elle Lui il y aura plus chez la mienne Ne faites pas ça Mais ce que je veux dire C'est que Surtout qu'on parle du mitzval On parle pas de belle-mère Mais ce que je veux dire C'est que C'est très 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 important De bien comprendre Et de bien De bien Utiliser C'est cet outil Qui s'appelle Les mechaïvim J'avais raconté une fois Dans un cours Que le rave d'Essler Un jour Il avait essayé d'arrêter de fumer Cigarette Et le jour où il arrêtait de fumer Il y a des élèves qui sont venus le voir Pour lui poser des questions Comme ça Comme tous les jours Chaque élève qui rentrait à la yeshiva Le rave il lui répondait à sa question Il lui disait Mais tu sais J'ai arrêté de fumer aujourd'hui J'ai arrêté de fumer Le deuxième il rentrait Le rave disait J'ai arrêté de fumer Avant de commencer l'office de arbitre Il disait Les amis j'ai arrêté de fumer Toute la journée Femme de ménage elle venait J'ai arrêté de fumer Les élèves ils n'ont pas compris Ils ont cru qu'il a peut-être Arrêté de fumer les cigarettes Qu'il a commencé à fumer des joints Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Rave Dessler Dessler Qu'est-ce qui lui arrive ? Il raconte sa vie C'est pas son genre En général il est discret en plus Quelqu'un a osé aller le voir Il dit C'est quoi cette histoire là ? Alors le rave il leur a dit Il dit écoutez J'ai essayé d'arrêter de fumer Mais je sais que c'est dur d'arrêter de fumer Mais peut-être que demain je vais à nouveau avoir envie Il dit j'ai créé un méhaïev Si je m'étais dit juste à moi Que j'allais arrêter de fumer Demain je risque de dire c'est dur Et je vais me remettre à fumer Mais maintenant que j'ai déjà dit à 200 élèves Même à la femme de ménage Je lui ai dit que j'avais arrêté de fumer Si demain je me remets à fumer Et c'est la chouma de chouma de chouma Et donc pour éviter ce festival de la chouma Et bien je préférerais ne pas fumer Ça c'est ce qu'on appelle un méhaïev Comment ça peut marcher ce méhaïev Et ça les psychologues aussi vous le diront Et ça je pense que c'est quelque chose de très intéressant C'est très simple C'est quoi l'une des raisons de la proscratination ? C'est que les gens ils veulent ne pas avoir à faire d'effort immédiat Ça veut dire qu'ils vont opter pour le plus simple D'accord ? Maintenant imagine quelqu'un il n'a pas de rendez-vous Il va falloir qu'ils prennent un rendez-vous C'est compliqué de prendre le rendez-vous Vas-y va téléphoner Va attendre qu'ils te répondent Va machin C'est compliqué Donc la personne qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle dit je prendrai le rendez-vous demain Pourtant c'est pas grand chose Ouais mais demain c'est trop compliqué Maintenant imaginez Que la personne elle a déjà fixé un rendez-vous Voilà Aujourd'hui à midi elle a un rendez-vous Maintenant elle qu'est-ce qu'elle va vouloir ? N'oubliez pas Laissez ça dans votre esprit Elle veut le plus simple Bon cette personne là Elle se dit Attends 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 S'il faut que je décommande D'abord faut que je me lève Ensuite faut que j'aille chercher le téléphone Ensuite faut que je compose le numéro Ensuite faut que j'attende que l'autre y réponde Ensuite faut que j'attende de trouver une excuse bidon Genre j'étais à l'enterrement de mon arrière-grand-mère La pauvre arrière-grand-mère ça fait 450 000 fois que je vais à son enterrement La pauvre Ne lui dites pas Qu'est-ce que ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup J'ai pas les nerfs pour tout ça Donc je me lève Je vais prendre ma douche Je m'habille Et je vais à mon rendez-vous C'est-à-dire que quand t'as fixé que t'allais faire quelque chose Maintenant ça va être tellement difficile pour toi De le décommander De l'annuler Que par défaut tu feras ce que t'as fixé Or que quand t'as pas fixé Et bah au contraire Parce que c'est vrai Vous regardez souvent les gens Combien ils sont ingénieux Combien ils sont ingénieux pour trouver des excuses Tu sais pas d'où ils vont chercher leurs excuses Pourquoi tu dis ces gens là S'ils étudient la Torah Ils deviendraient des géants de la Torah Comment ils peuvent trouver des trucs tellement 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 difficile Ça demande des énergies De trouver des excuses Donc quand t'as pas encore fixé quelque chose Ça va te demander des énergies de le fixer Tu risques de pas le faire Mais quand t'as déjà fixé Il va falloir au contraire mettre des énergies pour l'annuler Bah tu voudras pas annuler Et ça C'est quelque chose qui peut beaucoup aider Et ça Ça donne aussi beaucoup de satisfaction Donc je résume mon premier conseil Premier conseil Il faut absolument Prendre des engagements sur soi Et ce que beaucoup de gens disent C'est de faire des listes Vous remarquerez Chez beaucoup beaucoup de grands sadikis Ils font des listes tous les matins Qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui De 9h à 9h30 Non, chez eux ça commence pas à 9h la journée Excusez-moi De 5h à 6h De 6h à 8h De 8h à 1h De 1h à 2h Tu fais des listes Et puis tu précises que tu comptes faire pendant ces listes Et le soir tu fais ton chesh bon nefesh Ça j'ai fait Ça j'ai fait Ça j'ai fait Où tu coches Où tu cloches De deux choses l'une Et si tu vois que ça se passe bien Ça va te donner une très très grande satisfaction Et ça te donnera envie le lendemain de le refaire L'un des grands conseils qu'on donne Aux gens qui ont tendance à procrastiner C'est de dire Attention Fais des listes Avec ce que tu comptes faire Attention Ne surévalue pas Ou ne sous-évalue pas Parce que les gens ils sont certains que De prendre leur douche Ça va leur prendre exactement 3 minutes Et dès qu'ils voient que ça leur a pris 7 minutes Ce qui est normal Ils sont découragés Non, ta douche ça prend pas 3 minutes En tous les cas pour l'instant Quand tu seras Spiderman Peut-être ça sera autre chose Pour l'instant ça te prend pas 3 minutes Et de prier Ça te prend pas 10 minutes Non, ça te prend pas 10 minutes Je sais que dans beaucoup d'endroits On a l'impression que ça prend 10 minutes de prier Il y a des gens qui prient en 10 minutes Non, ça te prend pas 10 minutes Comprends le temps que ça te prend Deuxième conseil qu'on peut donner Et ça c'est un conseil Que tous les coachs donnent Mais la Torah elle a précédé Bien 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 avant eux C'est le conseil qui s'appelle Découper les tâches qu'on a à faire En petites tâches Au lieu de te dire Why ? J'ai tout ça à faire Comment je vais faire ? C'est trop dur Dis-toi non Je vais faire des petites tâches Au lieu de te dire Aujourd'hui je vais devoir appeler 200 personnes Pour une petite tâche De 9h à 10h je dois appeler 10 personnes De telle heure à telle heure Je dois rendre un Et mettre à l'écrit ce que ces personnes m'ont dit De 10h à 11h Découpe les choses en petites tâches Au lieu de regarder les choses comme des montagnes Découpe en petites tâches Ça dont on le sait le Midrash il dit Un Midrash assez connu Je vous le fais rapidement Il dit qu'un jour Il dit c'est quoi un idiot ? Ça le Midrash il dit Il dit un idiot C'est quelqu'un qui dit A quoi ça sert que j'étudie la Torah ? De toute façon j'étudie et j'oublie A quoi ça sert ? Ou alors un idiot c'est quelqu'un qui voit Toute une sifria Qui voit des milliers et des milliers de livres Et qui dit Mais comment je vais faire pour connaître tout ça ? C'est trop grand pour moi C'est trop dur pour moi Sur la Torah Je peux pas Et ces gens là quoi ? Il dit du coup je commence pas De toute façon je n'arriverai pas A quoi ça sert ? Vient le Midrash Et il dit à quoi la chose ressemble ? Il dit à quoi ça ressemble à quelqu'un Auquel je dis écoute Je te paye Pour remplir ces tonneaux là de vin T'as du vin Tu les remplis Autre il dit ouais mais excusez moi De vous demander pardon Il y a un petit trou dedans Dans le tonneau Si je renverse Et bien ça servira à rien Autre il dit écoute Je t'ai demandé Tu remplis ces tonneaux Après ça t'intéresse plus la suite Qu'est-ce que l'idiot il va faire ? Il va dire ben je remplis pas De toute façon je vais remplir Ça va se déverser L'intelligent qu'est-ce qu'il dit ? Il dit moi je cherchais de la parnassa On m'a proposé une parnassa C'était une parnassa idiote Mais c'est une parnassa cachère On me demande On me payera toutes les façons Pour remplir les tonneaux Je remplis Comme ça le Midrash il dit Il dit Et bien c'est pareil T'étudies et tu oublies Ok Hachem il te donne un salaire Qu'est-ce que t'as à perdre ? Hachem il te donne un salaire Cette Torah que tu oublies Elle va te transformer Fais-le Après il dit L'autre il vient Et il dit Ouais mais moi je peux pas C'est trop 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 Il dit ça ressemble à quelqu'un Qui voit Une grande montagne En fait c'était pas une vraie montagne C'était dans un champ Il y avait beaucoup de terre Qui était à monceler comme ça Et on lui dit Écoute Il faut que tu planifies Que tu aplanisses complètement le terrain Pendant lui il vient Il dit Waiwaiwai Hachem il me chemmort Tout ça Mais j'arriverai jamais Je fais pas Ça c'est l'idiot L'intelligent qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Aujourd'hui je commence un petit peu Demain je continuerai encore Après demain encore Et voilà Dit le Midrash C'est exactement pareil Au sujet de l'étude de la Torah Misepikeach Celui qui est Chacham maou au mer Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Aujourd'hui J'étudie un petit peu Et demain J'étudierai encore un petit peu Les termes du Midrash C'est C'est Arrini l'omethte halachot ayom Festaim le mahar Hachani l'omethte kolatorakula Aujourd'hui j'étudie deux halachot Demain j'étudierai aussi deux halachot Et comme ça Finalement Et bien j'arriverai à tout étudier Ça c'est celui qui est Chacham Donc il faut comprendre Que quand tu prends tes choses Tes grandes 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 choses Le monsieur il veut maintenant ouvrir un site internet Ah c'est grand Je commence pas Commence Commence par prendre un nom de domaine Commence par demander conseil à quelqu'un Fais deux trois coups de fil aujourd'hui Demain tu feras le reste Ça c'est un très 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 grand conseil Qu'on donne Et c'est pareil dans tout C'est pareil dans les sociétés C'est pareil dans tout ce qu'on veut faire Il faut jamais aller trop vite Je me rappelle une fois Il y a une dame qui nous a téléphoné Qui nous a dit Est-ce qu'on peut Il y a un monsieur qui vient de faire tes chouvas Il y a une semaine exactement Est-ce qu'il peut venir chez vous à la maison pour Shabbat Il veut vivre un Shabbat comme ça Dans une maison sympa C'était un français le monsieur Or on a dit avec plaisir Maintenant Quelqu'un qui vient de faire tes chouvas Il y a une semaine Ça veut dire qu'il y a une semaine Il était encore en boîte de nuit Vraiment C'est quelqu'un C'est pas qu'il a commencé Il y a une semaine Il mangeait pas qu'à cher C'est lui qui nous a raconté Il est arrivé à la maison Il avait je vous promets le chapeau Le chapeau Pas le chapeau tout frais du jeune Choser Bitschouva Le chapeau du Bachour Yeshiva Il avait une veste noire Et puis quand ma femme elle le servait Il la regardait pas Il était comme ça Et puis il lui donnait Il la regardait pas Et puis quand ma femme elle est sortie Il m'a dit Moi je fais attention à mes yeux Il parait que c'est très intéressant De faire attention à ses yeux etc Je vous dis la vérité Il avait pas du tout du tout Un look de Choser Bitschouva La seule chose C'est la barbe S'il y avait un engrais Qui pouvait lui faire pousser la barbe du jour Au lendemain Je suis sûr qu'il aurait déjà eu une barbe Plus longue que Que ce que vous pouvez vous imaginer Mais bon Ça pousse pas tellement vite Donc il avait une petite barbichette Ça faisait une semaine Qu'il avait fêté Chouva C'est pas comme ça qu'on fait Il faut pas Lui je le juge pas Qui suis-je Mais il faut pas aller trop vite Prends sur toi d'abord une petite chose Prends ensuite autre chose Va doucement Et puis ensuite Tu pourras avancer Troisième conseil Troisième conseil Essayez de De vous dire Essayons de nous dire Qu'est-ce que ça risque de nous coûter Qu'est-ce que ça risque de nous coûter Qu'est-ce que ça risque de nous coûter Si maintenant tu ranges cette chose là Ça va te prendre exactement 20 secondes Et la prochaine fois que tu la chercheras Tu la trouveras Si maintenant Tu ranges pas Qu'est-ce qui va se passer Et bien maintenant T'auras économisé entre Guillaume et ses deux minutes Sans parler que dans ton esprit Tu sais que tu fais pas bien Tu fais pas ce qu'il faut Et etc Et quand tu vas devoir le chercher Ça va te prendre deux heures T'auras perdu 5000 chez qu'elle D'accord Ça c'est ce qu'on appelle le reche bon effet Je fais des calculs Combien ça va me coûter le plaisir de la Avera Combien ça va me coûter ensuite la culpabilité Etc 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 Donc troisième conseil Au moment où on a une tâche à faire Et on se dit moi je sais pas comment je vais faire machin J'ai pas les nerfs maintenant pour faire ça Essaye de te rappeler Que si tu fais pas cette tâche là Ensuite ça va être beaucoup 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 plus difficile Quatrième conseil que j'aimerais vous donner Essayons d'arrêter d'être des perfectionnistes J'en ai déjà parlé plusieurs fois Parce qu'un jour on fera tout un cours juste sur ça Essayons de nous autoriser à nous tromper À échouer quelques fois Comprenons Rien n'est parfait Même le monde qui a été créé par Dieu Entre guillemets Il est pas parfait Vous avez allumé les informations Vous savez ce qui se passe autour de vous C'est pas le plus beau du monde Ça veut dire que même à Kadosh Baruch Hu Il a laissé une place dans le monde à l'imperfection Et nous on est pas Dieu Et nous on a donc le droit De fauter Et on a le droit quelquefois De pas être parfait On a le droit quelquefois De faire des erreurs Ayons mes chers amis L'humilité De comprendre Et de nous rappeler Que nous ne sommes pas Dieu Il y en a un une fois Qui s'est pris pour Dieu Et nous les juifs Ça nous a coûté très très cher Attention Il faut pas se prendre pour Dieu Ça veut dire que Quand tu dois couper un champignon En deux T'as d'autres façons De le couper en deux Que de prendre une équerre Et un rapporteur Et un compas Et un je sais pas quoi Coupe le en deux Maximum Il sera pas coupé en deux Selon le point de circoncision Quand tu le manges Ça change quelque chose Sa femme à lui vendre C'était bon Je sais pas C'était vraiment coupé en deux Exactement Entre elle prend une loupe Pour regarder C'est pas grave Si ton champignon Est pas coupé exactement en deux Ça sera très bien quand même Ça c'est Quelque chose qu'il faut comprendre Les gens ils perdent du temps Ils passent du temps En BMH Lorsqu'il a 62 ans Il est encore avec ses buvards Quand il écrit Avec son stylo ex de l'encre Il a encore son buvard Pour être sûr Que ça va pas dépasser Qu'il va pas y avoir un peu de pluie Qui va Arrête avec ton buvard T'as 62 ans Ok t'écris C'est pas parfait Ça va C'est pas très grave Si l'homme il accepte De faire des choses De façon pas parfaite Et qu'il est d'accord Qu'il puisse y avoir des erreurs Et bien pour lui Les tâches Ça sera plus des choses Trop 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 grandes Pour lui les tâches Ça sera facile Il fera une tâche Maximum C'est pas une tâche C'est une tâche Sans accent circonflexe Ok C'est pas grave Cinquième chose Regardez les choses Avec perspective Aujourd'hui Les coacheurs Et les psychologues Ils aiment beaucoup parler D'une idée Que nous on retrouve Dans la Torah Que eux ils ont retrouvé Plus précisément A propos de Rabi Akiva Ça s'appelle Ils appellent ça La visualisation Ça veut dire Ils disent à quelqu'un Écoute Essaye de t'imaginer Ce que tu seras Dans 10 ans Si aujourd'hui Tu t'investis beaucoup Imagine toi Au lieu de t'imaginer Que tu vas être encore Dans les mêmes galères Avec les mêmes soucis Avec les mêmes problèmes Essaye de t'imaginer Ce que tu seras Dans 5 ans Visualisation Ils appellent ça Il parait que ça aide Le Rav Dessler Depuis très longtemps Très très longtemps Il dit que c'est L'un des outils Très 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 fort Et il ramène L'histoire de Rabi Akiva Rapidement Rabi Akiva Au moment où il a été tué De façon impitoyable Par les ennemis Qui ont brossé Sa chair littéralement Avec des peignes de fer Rabi Akiva A ce moment là Il a récité la créate schéma Mais pas la créate schéma Genre schéma israël Avec toute son intensité Schéma israël Etc A ce moment là Ses élèves lui ont dit Que va d'arave Atkan T'es un homme T'es pas un surhomme T'es pas un ange On est en train De te tuer Parce que t'es juif Et toi Avec tellement Tellement D'intensité De ferveur Tu récites la créate schéma Et là Rabi Akiva Il dit je vais vous dire la vérité Toute ma vie Je me suis demandé Quand est-ce qu'arrivera le jour Où je pourrais réciter la créate schéma Parce qu'on veut me tuer Comme il est écrit dans le passouk Bechol nafchecha Ou fchol meodecha Même si on veut te tuer Et bien il faut que tu reçoives sur toi Le joug divin Et maintenant que cette occasion se présente Je vais pas l'accomplir Bien sûr que je l'accomplis Il est en train de leur dire C'est facile pour moi de le faire Toute ma vie j'ai pensé à ça Et le Rav d'Ester il explique Il dit c'est ce qu'on appelle La visualisation Toute sa vie Rabi Akiva Il s'est imaginé Bien sûr il y avait des moments Où il pensait à autre chose Attention Mais au moment où il restait A créate schéma Il se disait Moi même si quelqu'un vient Et qu'il me tue Et qu'il me brûle Et qu'il me ceci Et qu'il me cela Moi pour moi c'est Hachem Je reçois sur moi le joug divin Visualisation Le moment où ça arrivait Pour lui c'était facile Vous savez Il était habitué à l'idée Il était familier à l'idée Et bien Il invite beaucoup beaucoup Le Rav d'Ester Il fait de ça tout un grand Un grand 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 sujet Le Rav d'Ester Il dit que c'est important Essaye de visualiser C'est quoi le holamaba Bah oui Tu veux pouvoir T'investir dans ta vie Pour avoir le droit holamaba Essaye de visualiser c'est quoi Essaye de visualiser De quoi il aura l'air ton couple Quand enfin Tu commenceras à écouter Ton mari ou ta femme Essaye de visualiser Ça te donnera Le carburant nécessaire Pour pouvoir consacrer Des heures et des heures A écouter l'autre Parce que l'autre Il passe des heures au téléphone Avec sa femme Il n'a pas une minute Il dit Mais pourquoi ton téléphone T'es capable de parler autant Et pas avec ta femme Il dit Lui au moins On peut le mettre en mode silence Ok Et bien Ta femme ne l'avait pas En mode silence C'est pas fait pour ça Une femme Maintenant Si tu visualises De quoi va avoir l'air Ta famille Le jour où T'auras été capable De toi le mettre en mode silence Et écouter ta femme Et bien Qu'est ce qui va se passer Ce sera plus facile pour toi C'est pareil dans tout Aujourd'hui t'as pas les nerfs Ah j'ai pas les forces Maintenant allez Je vais aller Maintenant à mon cours De Dafa Yomi J'ai pas les forces Mais visualise Visualise que dans un mois T'auras fini la macerette Et tu pourras enfin faire Un si ou macerette Et ta femme Elle sera fière de toi Et tes enfants Ils verront c'est quoi Un papa qui est Almitraham Et toi Tu seras fier D'avoir pu finir Un traité de Gomara C'est important Ça c'est ce qui s'appelle La force de la visualisation Ensuite Et on a bientôt fini Et donner Un sens A tout ce qu'on fait Quand on donne Du sens A tout ce qu'on fait Même aux tâches difficiles Et embêtantes Comme par exemple Le repassage C'est mon aspect masculin Qui parle Et bien On peut donner du sens Et faire avec plaisir On peut faire avec plaisir Des tâches difficiles Tout dépend de la façon Dont tu regardes les choses Imaginez par exemple Tu demandes à ta fille De porter un sac Tu portes le sac Du magasin jusqu'à la maison Or si ta fille Elle va te dire Oui maman avec plaisir Demande à ton fils Ton fils Il va te dire 10 euros par sac Tu vas dire Mon fils Oh oh Allez 5 euros Bon Ton fils finalement Il va accepter Et toutes les minutes Oh c'est lourd C'est lourd Ca pèse 500 grammes C'est lourd C'est lourd C'est lourd D'un coup tu vas lui dire Écoute Dans ce sac Il y a des paquets de bonbons Chaque sac de paquets de bonbons Que tu portes jusqu'à la maison Et bien Il est à toi ce sac Le fils il va te dire Et maman tu n'as pas un autre paquet Tu n'as pas un autre sac à porter Avec plaisir Tout dépend de ta façon De voir les choses Et bien Chachamim Il veut dire que Dans tous les domaines de la vie C'est comme ça Moi je me rappelle encore De ce jour là Ma femme Elle a été dormir Parce qu'elle était fatiguée Elle n'avait pas fait la vaisselle Et je me suis dit Bon allez je vais lui faire plaisir Ça m'arrive parfois aussi D'être gentil Je me suis dit Je vais lui faire plaisir Et je me rappelle ce jour là Je ne sais pas ce qui m'est pris Je vous raconte Ça reste entre nous J'ai mis des écouteurs J'ai mis sur mon petit mp3 Là De la musique On ne sait pas c'est quoi L'iPhone et compagnie Nous on a des petits appareils Comme ça Du moyen âge Et j'ai mis la musique Et j'ai commencé à faire la vaisselle En dansant Je vous promets Quelqu'un qui m'aurait vu M'aurait pris pour un fou Je faisais la vaisselle comme ça En dansant Et en plus Elle est sortie propre la vaisselle Tu peux trouver du plaisir A tout ce que tu fais Mais il faut que tu donnes Un sens A ta vie Si tu comprends Que c'est important De te doucher Tu peux donner du sens A ta douche Tu peux le faire Avec plaisir Si tu comprends Que c'est important De consacrer maintenant Une heure à quelqu'un Tu peux le faire Avec plaisir Mais il faut bien 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 Comprendre Que ce qu'on fait Il faut le faire Avec du sens Enfin je termine Avec le dernier point Dont on avait parlé On avait parlé des gens Qui le soir ont du mal Il y a des gens Qui malheureusement Le soir Ils ont du mal Ils vont rester pendant Une heure Il est une heure du matin Deux heures du matin Ils vont encore rester A re-rentrer Sur le même site Sur le même site De nouvelles Pour voir S'il n'y a pas eu Des nouvelles Encore pire Que celle d'avant Pour voir Si machin Je ne parle pas Des jours Où il y a des élections Et où vraiment On a besoin de savoir Si c'est 41% 42% Je parle de Tout va bien Tout va bien Et puis voilà A nouveau Et on re-rentre Sur son mail Et on re-clique ici Et on re-clique là-bas Je crois qu'il y a pas mal De gens qui sont atteints De cette grave grave maladie D'où ça provient Ce problème là Ce problème là A mon avis Provient d'une idée Très très simple Les gens souvent Dans leur journée Ils sont tellement 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 Stressés Qu'ils ont l'impression D'avoir aucun moment Pour eux-mêmes Et c'est vrai Aujourd'hui les gens Ils n'ont pas de temps Pour kiffer Beaucoup de gens En tous les cas Ils n'ont pas du temps Pour kiffer Parce que c'est tout le temps Soit au travail Soit ils sont avec les enfants Soit ils sont pour leur mari Soit ils sont pour machin Soit pour leur femme Ils n'ont jamais de temps Et le moment Ils vont dormir C'est enfin le moment Ils peuvent être avec eux-mêmes Donc tout ce que Entre guillemets Ils n'ont pas pu faire avant Ils le font maintenant Mais en fait C'est complètement ridicule Parce que quand ils étaient au travail Ils ne se sont pas gênés aussi De regarder leur mail Et les informations Et les machins Mais d'une certaine façon Ils ont besoin Ils ont besoin maintenant De rattraper Le stress qu'ils ont eu Ils ont besoin En quelque sorte de dormir C'est dommage Maintenant que j'ai un peu de temps Maintenant que je veux En lisant des livres intéressants En faisant des choses intéressantes Souvent les gens Qu'est-ce qu'ils font ? Ils procrastinent Ils perdent leur temps Ils font n'importe quoi Alors le L'idée Le conseil Qu'on donne d'une façon générale C'est d'abord en journée Essaye d'être le moins stressé possible Prendre du temps De faire des pauses De temps en temps Et Donne un sens à ton sommeil Le sommeil C'est très important Très 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 important Les Chachamis me disent Si tu vas dormir Comme un bon juif Tu pourras te réveiller Le matin comme un lion Comme dit le Shuchana Rour Dans le premier siman Le Shuchana Rour Mais si tu vas dormir Comme un âne Et bien tu ne pourras pas Te réveiller comme un lion Tu te réveilleras comme un âne Donc Comprendre Que c'est très important La nuit de dormir Et que Ça fait partie du Retson Hachem De la volonté d'Akadosh Baruch Hu Et 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 qu'il faut le faire Et de cette façon là On dormira comme un lion Et pas comme un âne Si il y a une femme ici Qui s'appelle Anne Je lui demande pardon Enfin Petit conseil Ça c'est vraiment pour m'amuser Que je vous donne ce conseil Vraiment pour m'amuser Si vous avez des prises Près de vos lits D'accord Des prises de courant Retirez les prises D'abord Ça vous permettra De lâcher prise Mais bon Ça c'est un jeu de mot facile Mais surtout Votre portable au moins Au bout de 55 minutes Il va s'éteindre Et enfin Vous pourrez dormir Parce qu'aller vous lever Pour aller le charger Pour aller regarder Une même imbécilité Que vous avez vu 40 000 fois Je pense qu'il n'y a pas de gens Qui sont assez courageux Pour le faire Et ça Croyez moi Que c'est un conseil Qui peut marcher Si on veut résumer Un petit peu Tous nos conseils En un conseil Le conseil Et j'en ai parlé tellement de fois Ça dans mes cours C'est de toujours vivre le présent De vivre le jour Le Rav Bidermann Il écrit dans la Torah Dans un paracha Qu'on va lire On le dit toujours Les ordres que je te donne Aujourd'hui Les ordres que je t'ai donné C'est aujourd'hui Rien ne doit t'intéresser Dans ta vie A part le aujourd'hui Maintenant attention Pas le aujourd'hui Aujourd'hui je vais kiffer Et puis je ne me préoccupe pas du reste Aujourd'hui fais ce que tu as à faire Aujourd'hui tu fais ce que tu as à faire C'est très bien Ouais mais je sais que je risque De ne pas tenir demain Après demain Après après demain Je vais échouer Aujourd'hui fais ce que tu veux Tu commences un régime aujourd'hui Aujourd'hui fais ton régime Aujourd'hui tu n'as pas mangé trop de gâteaux C'est bien Bravo Félicite-toi Les gens ils ne se félicitent pas Les gens ils passent leur temps A se critiquer A s'autocritiquer A se saboter A s'auto-saboter C'est dommage Aujourd'hui tu as passé une bonne journée Tu avais écrit dans ton planning Que tu ne mangerais pas plus qu'un gâteau Tu as mangé un gâteau Bravo Bravo Tu peux dormir tranquillement Ah mais ça fait plein de fois Que j'ai réussi à manger qu'un gâteau par jour Mais le lendemain après je me rattrape Demain tu referas une liste Et ça marchera Un jour je vous ai dit une phrase Que je trouvais très jolie Très poétique Oublie ton passé Qu'il soit simple ou composé Concentre-toi sur ton présent Pour que ton futur soit plus que parfait C'est exactement ça qu'on nous demande Le passé Prends les leçons du passé Le futur Il entre les mains d'Hachem Ta vie c'est le présent Aujourd'hui fais tout ce que tu as à faire Pour que ton futur soit plus que parfait Voilà merci de votre attention S'il y a des questions, des remarques, des commentaires C'est tout de suite Voilà j'espère avoir dit des choses importantes et intéressantes Merci beaucoup Bravo c'était très très beau Très beau Merci pour tous ces conseils Merci beaucoup Pas de questions ? Moi j'ai une petite question Oui Quand on dit oublier le passé Je vais donner un petit exemple Des fois on voit Sur le cachère On voit des fois Par exemple Trace de lait On ne le voit pas On ne voit pas le lait Le passé c'est pareil Ça veut dire même si on veut l'oublier Il y a des traces Et des fois on ne sait pas très bien C'est un peu des états d'âme Ou des choses qui Dans lesquelles on a Des choses qu'on a vécues Mais que quelque part C'est pas qu'on se rappelle Le mental il n'est pas toujours là Pour se rappeler exactement De façon consciente le passé Donc en fait Mais dans On va dire dans l'inconscient Moi j'utilise un terme Que je ne connais pas du tout Mais donc en fait Quand on dit oublier le passé Est-ce qu'il suffit de dire Allez j'oublie le passé Je m'excuse parce que C'est long comme Non non je vais vous dire Vous faites très très Quelle est la charte émotionnelle Qu'on peut oublier Non non vous faites très très bien De poser cette question Parce que si vous posez cette question C'est que j'ai pas été assez clair Alors je vais essayer d'être Un tout petit peu plus clair Je suis Tu arrives à la fin du cours Excusez-moi Tu arrives à la fin du cours Ah non non d'accord Moi je ne suis pas du tout Du genre à vous dire Oubliez le passé J'espère que ce n'est pas Ce que vous avez compris Parce que ce n'est pas du tout Ce que je dis Ce n'est pas du tout Ce que je pense Je ne suis pas en train de dire Qu'il faut oublier le passé Parce que notre passé Il a beaucoup beaucoup De choses à nous apprendre Tout ce qu'on est aujourd'hui C'est entre autres notre passé Aujourd'hui on est l'association De plein de choses Et de plein d'idées Qu'on a entendues Et de plein d'expériences Qu'on a vécues De dire à quelqu'un Oublie ton passé A mon avis ça serait Une très grave erreur Et aucune personne Qui s'y connaît un tout petit peu En psychologie De ne pas trop se préoccuper du passé Ça veut dire Ne pas sans arrêt Vivre avec Ce qu'on appelle le Yahasra Il y a des gens par exemple Ils vivent sans arrêt Avec le Yahasra Ça veut dire Aujourd'hui je ne peux pas être heureux A l'époque quand j'étais à Marrakech Je pouvais être heureux Mais aujourd'hui là Dans ce pays Dans cette ville Dans ce machin Ou par exemple Les gens qui vont dire Hier je suis tombé Avant hier je suis tombé Des régimes Ça fait 40 fois que je commence Je n'ai jamais tenu Je ne pourrais plus tenir C'est dans ça que je veux dire Ne crois pas que ce qui s'est passé Dans le passé Ça va forcément se reproduire De façon éternelle Toi aujourd'hui Concentre-toi sur ta journée Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui Bien sûr que ta journée Elle est impactée Parce qu'il y a eu dans le passé J'ai donné sur le site Un cours C'était d'ailleurs dans la tournée Que j'avais fait avant le Covid Sur la sérénité Où j'avais beaucoup beaucoup parlé de ça De se concentrer sur le présent Et là-bas je parle de tout ça Mais Non surtout Comprenez-moi bien S'il vous plaît Madame Charbite Merci beaucoup Avec plaisir Alors attendez Quelqu'un me dit Quand on va se reposer Comment savoir combien de temps Se reposer Sans que ça devienne De la procrastination Mais ça chacun doit savoir Chacun doit savoir Combien de temps Il a besoin pour être en forme Combien de temps C'est sûr que quelqu'un Qui passe sa journée au lit C'est soit qu'il y a un problème De procrastination Soit un problème De dépression Soit C'est difficile à donner une réponse Mais en général Intérieurement vous savez Quelqu'un qui a besoin De se reposer une demi-heure Et qui se repose une demi-heure En général quand il se réveille Il est bien dans sa peau Quelqu'un qui pense Qu'il aurait dû dormir un quart d'heure Et qu'il a dormi cinq heures Même si c'est Shabbat Il n'est pas bien dans sa peau Sa conscience Elle lui rappelle J'espère que je vous ai aidé Quelqu'un me dit Je suis vraiment victime De procrastination Je me reconnais dans presque tout Il faudrait réécouter Comme je suis une femme Les exemples de Limout Torah Me parlent moins Ceci dit Quel dynamisme Un vrai coach Merci beaucoup Vous pourrez le réécouter Il sera sur le site Demain Il n'y a pas d'autres commentaires Merci de votre attention Est-ce que vous avez reçu Oui j'ai reçu J'ai prié pour vous Voilà Pour les personnes Pour lesquelles ce cours Était dédié Et Coltouv à bientôt Au revoir Merci Coltouv Coltouv